... Nous allons donc commencer cette journée. Merci d'être venus nombreux. On voit qu'il y a une pathologie de quoi ? Que ce soit une petite rupture parcelles profondes, une petite rupture parcelles pour le traitement du bébé, avant d'aller s'adresse au fil. C'est dans le traitement des tendinopathies, des lésions du filaire, éventuellement de la crône. On a une excitabilité corticale qui est perturbée, et surtout les amnodistrophiques se comportent comme des pseudo-déligents. C'est une articulation qui est très peu mobile, il n'y a pas de capsule articulaire, et de façon globale au niveau biomécanique, elle s'écarte légèrement en flexion dorsale. Le message qui était vraiment innovant, c'était d'avoir réuni tous les intervenants pour la prise en charge des fractures vertébrales, les médecins, les rééducateurs, les rhumatologues pour la prise en charge des fragilités, et les chirurgiens pour parler des nouvelles techniques, des techniques qui restent des techniques de référence. Concernant la radiologie, on a pu voir que finalement, l'échographie était vraiment très importante, c'est le point sur lequel j'ai voulu vraiment appuyer. Bien évidemment, certains de mes confrères ne se sont pas gênés pour me dire qu'il fallait quand même faire des radiographies aussi, donc je crois que je tiens à le signaler ce soir. Excellent, excellent, j'espère que l'après-midi sera aussi bonne que ce matin. Il n'y a rien d'inintéressant, voilà. Même si on est kiné, le côté médical nous plaît, si on est médecin, le côté kiné doit être intéressant. L'intervention des podologues était parfaite. Un des gros avantages de la journée, c'est bien sûr de faire passer les messages de notre pratique au quotidien, de ce qu'on fait, de ce qu'on attend de nos correspondants, de ce qu'on souhaite obtenir avec nos patients, et puis le côté relationnel de rencontrer nos correspondants, de discuter avec eux, de nous expliquer, de leur poser des questions. Non, non, vraiment très agréable. Vous voyez sur ces différents grands clichés... C'est très important pour nous de travailler avec ce qu'on appelle des leaders d'opinion, et puis c'est des gens qui ont un très grand niveau scientifique, c'est-à-dire qu'ils évaluent vraiment de façon très précise les résultats de leur chirurgie. Si on veut progresser, c'est vraiment important pour nous de travailler avec des gens qui font beaucoup d'interventions, des gens qui sont très impliqués dans cette recherche, donc nous on suit de très près les travaux qu'ils font. Le laboratoire Zimmer Biomet LDR est innovant dans une technologie de plaque à graphe qui permet de stabiliser les cages intersomatiques en les positionnant directement de manière intracorporeale, et on est très content de pouvoir participer à ce type d'événement. Bien évidemment une journée de qualité, des intervenants et des sujets qui étaient fort intéressants, tous très passionnants. Et puis en ce qui concerne notre dispositif MieuxLux, c'est très intéressant parce que nous sommes actuellement en train de structurer une sorte de transversalité entre les différents acteurs de la prise en charge de l'instabilité de cheville et de l'entorse de la cheville. Donc un événement très complément qui nous concerne. Est-ce que c'est l'esprit de recherche, d'innovation qui est quand même extrêmement lié au centre orthopédique de Santy qui vous a permis d'être représenté aujourd'hui ? Oui, effectivement il y a une curiosité indéniable au sein de cette structure avec une volonté d'aller de l'avant dans le domaine de la thérapeutique, de la prise en charge. Effectivement notre outil qui est basé sur des validations et des preuves scientifiques de haut niveau correspond tout à fait à l'esprit de la journée. Une journée qui a été quand même très riche, qui a été très bien organisée et surtout qui a permis de faire passer des messages. En ce sens que nous à Santy on a un certain nombre de leitmotifs qui sont aider nos patients à bouger, mais à bien bouger. Et donc il faut arriver à optimiser ces choses-là. Ensuite il faut s'appuyer toujours sur notre expérience clinique et sur les travaux scientifiques. Et c'est ça un petit peu qui l'a fait à la force de Santy, c'est-à-dire qu'on analyse beaucoup les résultats pour en tirer des conséquences et donc améliorer ensuite nos pratiques. Le samedi 18 novembre 2017, rendez-vous donc à tous et à toutes pour cette quatrième édition. Merci. Merci.